Cette fois, c'est la bonne. Tu es marqué là, bientôt ? Ouais, t'as qu'un peu. Melchi, on est très contents de te voir arriver à l'OL. Tu viens de signer ton contrat. Comment tu te sens ? Moi, je suis très content de pouvoir rejoindre ce club. Ça a toujours été mon rêve. Donc, je suis là aujourd'hui, heureuse de pouvoir réaliser un de ces rêves. Tu parlais d'un rêve. Moi, j'ai lu un petit peu des choses sur toi. Apparemment, des rêves, tu en as beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces rêves-là ? C'est des rêves ou du moins, je peux dire, des objectifs aussi qui m'est venu par le passion que j'ai pour le foot. Aussi, ce que j'aimerais changer et ce que j'aimerais apporter aussi dans le foot féminin, aussi dans mon pays aussi. Donc, une de mes rêves, ça a été de porter le maillot de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, c'est fait. Et j'espère bientôt pouvoir être sous le terrain, à faire le travail, à aider l'équipe à gagner des matchs. Et les autres, ça ne va pas passer par là. Comment ça s'est passé ? Comment ça a commencé avec l'OL ? Apparemment, tu as fait un essai ici en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est quoi le souvenir que tu gardes de ce moment-là ? Le souvenir que je garde de ce moment-là, c'est la première fois que j'ai rencontré les joueuses comme Wandy Reynard, Selma Bachar et tant d'autres qui étaient là à cette époque-là. Et aussi dans les entraînements. Et je me voyais qu'il n'y avait pas trop de grandes différences. C'était pour moi très important de voir si mon niveau était à point pour pouvoir rejoindre ce grand club. Et je voyais que je ne m'étais pas trompée. Aussi, quand je regardais le premier match des garçons, au grand stade de Goupama Stadium, ça a été vraiment magnifique. Il y a eu un truc à ce moment-là, tu t'es dit « Un jour, ce sera moi ». Un jour, ce sera moi, Sultan, qui va faire le boulot. Après, on sait, tu es allée du côté de Reims. Mais on a bien vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient avoir Mélenchini-Mornay dans leur équipe. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'OL ? J'ai choisi l'OL parce que c'est un grand club. Et aussi, c'était mon rêve de jouer dans un grand club et pouvoir être parmi les meilleurs, jouer contre les meilleurs, remporter des trophées. Dans mes plans, je voyais que l'OL était le club qui pourrait m'aider à conquérir des trucs individuels. Et aussi, j'aimerais conquérir beaucoup de trophées avec ce club aussi. Et du coup, j'imagine que tu connais déjà beaucoup de joueuses. Est-ce qu'il y en a que tu connais déjà personnellement ? Pas trop personnellement, mais il y en a que j'ai côtoyé pendant une courte période, comme moi, Ndi Renard. Et pas beaucoup. Vu que j'ai eu la chance de rencontrer aussi Arance, ça a été très bien de pouvoir lui poser des questions, comment ça se passe un peu. Et elle a été très sympa aussi de m'inculquer ce qui est vraiment ce club, pourquoi elle aussi a choisi le jeu pour ce club. J'imagine que tu vas vouloir jouer avec toutes les joueuses. Mais est-ce qu'il y a une joueuse en particulier où tu te dis à elle, j'ai hâte de jouer avec ? Bien sûr que oui. C'est Wendy Renard. Oui ? Oui. Est-ce que tu peux nous parler... Tu sais, Wendy, quand on est une jeune joueuse comme toi, qu'est-ce qu'elle représente ? Bah, Wendy, c'est une personne qui sait ce que c'est, comment dire, de jouer dans un grand club comme l'Olympique Lyonnais, en tant que jeune. Et aussi, elle a vécu tout ça et maintenant, elle a des expériences. Et c'est quelqu'un, comment dire, qui te partage dans son devournement, qui te partage, comment dire, cette force-là qu'elle a en elle. Et quand t'es à côté d'elle, tu vas que vouloir faire des bonnes choses. Et c'est quelqu'un qui croit vraiment au travail. C'est une chose que j'apprécie beaucoup. C'était un modèle pour toi ? Qui c'était tes modèles quand tu as grandi ? Moi, mes modèles, dans le foot féminin, je n'ai pas vraiment de modèles, mais j'apprécie énormément de choses, telle Wendy Renard, telle Ada, telle Alexa Poteas, et tant d'autres. Mais je crois que maintenant, en ce moment, je suis là, à l'OL, donc Wendy, c'est une des choses que je vais avoir la chance de jouer à côté d'elle. Et dans le foot masculin, tu avais des modèles ou pas ? Bien sûr. Qui c'était ? J'en ai pas qu'un. J'en ai Léo Messi et Rissana Ronaldo. Ok. Et il y a des gens qui vont trouver que c'est un peu difficile de prendre les deux. C'est parce que c'est des gens-là, ce sont des extraterrestres, quoi. Et je trouve que c'est... On ne peut pas aimer l'un sans l'autre. Est-ce que tu es un extraterrestre, toi aussi, tu penses ? Est-ce que tu peux être un extraterrestre ? Je ne peux pas parler pour moi-même. Je préfère vraiment montrer ça sur le terrain. Et tu disais que tu n'avais pas eu de modèle dans le foot féminin. Est-ce que tu espères pouvoir être un modèle pour les prochaines comme toi qui auront une Melty du Monde à suivre en exemple ? Est-ce que tu as envie de devenir un modèle ? Bien sûr que je souhaite devenir un modèle hors et sur le terrain. Et de pouvoir inspirer tant d'autres jeunes aussi dans mon pays parce qu'il les en faut. et je crois que je vais faire tout pour devenir cette personne-là. Donc tu as aussi des objectifs en dehors du terrain, c'est ça ? Oui. C'est quoi justement ces objectifs ? C'est de pouvoir aider d'autres jeunes qui sont en Haïti comme je peux, d'une manière ou d'une autre, à les aider à réaliser leurs rêves. Parce que je sais ce que ça fait d'être dans une situation un peu compliquée. mais on aimerait être et on ne peut pas y aller. Donc c'est un peu dur à vivre. Donc je comprends très bien cette situation-là. Tu veux ouvrir le chemin, c'est ça ? C'est ça. Faire la route pour que les autres la suivent après ? Bien sûr. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueuses à l'OL qui ont ce rôle-là et qui savent ça. Il y a eu justement Wendy, mais Amandine, Eugénie, Le Sommeur, Ada, tout ça, c'est des joueuses qui parlent aussi de ça. Donc tu as déjà en fait la mentalité O.L. C'est ça qui m'a intéressé dans les interviews, c'est qu'on dirait que tu l'as déjà la mentalité O.L. Bon, je crois que ouais, on peut dire ça comme ça. C'est en moi, je suis comme ça. Et c'est bien comme ça de pouvoir jouer pour un club qui a la même mentalité que moi et de pouvoir faire le chemin ensemble parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on ne va faire que progresser et que de remporter de tout fait ensemble. On sait que l'OL aujourd'hui a des ambitions. L'OL c'est un club qui veut continuer à gagner. Et donc pour ça, il faut s'appuyer sur les anciennes et il faut aussi avoir les nouvelles. Est-ce qu'il y a une pression quand tu sais que tu vas porter ce maillot qui a gagné, gagné, gagné et que toi, tu sais que tu vas devoir continuer ça ? Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas une pression, mais plutôt un objectif de gagner chaque match avec ce club parce que c'est ça l'Olympique Lyonnais, c'est de gagner chaque match et de remporter des trophées. Je n'ai pas de l'impression que c'est plutôt un challenge pour moi aussi de faire partie de ce groupe, de gagner avec l'équipe. Dernière question, est-ce que tu as un mot à dire éventuellement aux supporters qui ont envie de te voir jouer ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire au moment où tu viens de signer ton contrat ? À ce moment-là, j'en suis sûr à 100% qu'ils sont beaucoup plus heureux que moi. Et c'est toute une fierté pour moi de pouvoir porter le maillot de l'Olympique Lyonnais et d'aller porter beaucoup plus de joie aux gens qui supportent ce grand club. Et aussi un petit coucou à mes fans haïtiens qui me supportent tout le temps à chaque match, à chaque fois où je vais dans un endroit. Je sais qu'ils sont là, ils ne sont pas proches, mais ils sont là, ils ne me supportent pas des messages. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.